... Bien, rebonjour à tous. Cette fois, nous commençons pour de bon. Merci à nouveau d'être là. J'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Claude Habib, qui est professeur émérite à l'Université Sorbonne-Nouvelle, qui est l'autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le goût de la vie commune, Flammarion 2014, et Comment peut-on être tolérant des clés de pouvoir 2019 ? Et puis aussi, et surtout pour ce qui concerne, La question trans, parue en 2021, que nous avons le plaisir de vous offrir. Nous avons demandé à Claude Habib de nous parler de cette question trans, parce qu'elle est, cette question, au cœur de notre sujet. Vous savez que, pour cette année universitaire, nous avons choisi, au Conseil d'orientation de l'Institut d'Hydro, nous avons choisi de réfléchir sur le thème des frontières, des limites, des transitions et des transgressions, parce que nous avions le sentiment que plusieurs de ces frontières ou limites devenaient de plus en plus floues, poreuses, incertaines ou problématiques. Alors, on a pris l'action des frontières au sens propre, avec des exposés sur les migrants, les migrations, sur l'Europe. On l'a pris en un sens plus large ou plus métaphorique. Et puis, s'agissant de transition et de transgression, et de cette limite entre les sexes et ou entre les genres, et bien évidemment, ce phénomène des 30 genres nous a paru tout à fait important. Et comme Claude Habib a publié sur la question un livre remarquable d'intelligence, de richesse et de courage, nous avons eu le plaisir de l'inviter. Nous nous sommes très reconnaissants d'avoir accepté notre invitation. Et donc, Claude, vous avez la parole pour 45 minutes. Je m'arrêterai si je suis trop longue. C'est ça ? Bon, donc, je commence par dire que c'est une question qui n'est pas du tout la mienne, parce que je ne suis pas une femme trans. Je ne suis pas la mère d'un enfant en transition, ni la femme d'un homme devenu femme, celle qu'on appelle aux États-Unis les trans widows. Et je ne suis pas non plus confrontée à la question comme les psychologues, les psychanalystes qui reçoivent dans leur cabinet de jeunes patients atteints de dysphorie de genre. Donc, c'est une investigation désintéressée, mais ça ne garantit pas mon impartialité. Et puisque le débat est terriblement clivant, je précise d'entrée de jeu mon parti. J'estime qu'il est légitime que le corps médical et plus largement le corps social s'interrogent sur les transitions de genre quand elles concernent les mineurs. Et la situation relativement permissive qui prévaut dans le monde occidental, enfin qui s'installe, expose des mineurs à des changements irréversibles dont on peut douter qu'ils mesurent la gravité. Et comme l'a dit Caroline Eliachef, on voit peu d'adultes avec les cheveux bleus, mais beaucoup d'adolescents avec les cheveux bleus. Donc, ça expose aussi le corps médical à des risques, des risques de futurs procès. En Grande-Bretagne, il y a une action de groupe qui se prépare de parents contre la clinique Tavistoc. après qu'aient été exposées les pratiques laxistes ou aventureuses de cette clinique, où en 2014, ils ont décidé d'abaisser l'âge où on donnait des médications hormonales de 15 ans à 10 ans. C'est la motion « Stage not age », sous la pression des activistes, et en particulier de l'association Mermaid. Alors, le clivage est d'autant plus conflictuel que dans certains pays, aux États-Unis par exemple, ça recoupe la bipolarité politique. Les États démocrates agissent en faveur de la transidentité, donc autorisent les hormones dès le plus jeune âge. Ils facilitent la médicalisation précoce, tandis que les États gouvernés par les Républicains, il y en a déjà une dizaine, prennent des mesures inverses, c'est-à-dire s'opposent à la prescription de bloqueurs de puberté et d'hormones croisées avant la majorité. Oui, voilà, ça c'était le plan idéal. C'était mon utopie, je me disais que j'allais parler de tout ça ce matin, j'ai absolument pas le temps. J'ai pas le temps, donc je vais, au fond, virer deux parties et me concentrer sur la dernière, les facteurs de résistance. Bon, je peux vous dire ce que j'aurais dit, alors, en mode rapido. Qu'est-ce que je voulais dire par pérennité du phénomène ? Je voulais dire que, ce que Vladimir Poutine et le patriarche Kirill répètent toute la journée, à savoir que le phénomène trans est la preuve de la décadence de l'Occident, c'est une invention de nos sociétés décadentes, c'est faux, et qu'il y a toujours eu une part incompressible, non seulement d'intersexe, mais de gens qui n'avaient aucune anomalie physiologique, qui étaient parfaitement de leur sexe natal, mais qui ne le supportaient pas. Et ça, on en trouve, jadis, alors, dans la littérature de l'âge classique, que je connais mieux, il y a... Alors, à l'époque, c'est pas des transsexuels, parce que les transsexuels, c'est le XXe siècle, il faut qu'il y ait hormonothérapie, il faut qu'il y ait phalloplastie ou vaginoplastie, il faut des opérations. Mais des gens qui vivent travestis, vous avez les célèbres mémoires de l'abbé de Chouazie, déguisé en homme, qui n'a aucun intérêt à se déguiser en homme. Ça va lui rapporter beaucoup d'ennuis. Il va être exilé de la cour, il va être exilé de Paris, et il ne peut pas s'empêcher de se travestir. Donc, on en repère, jadis, à une époque où, je vous le rappelle, dans l'ancienne France, le travestisme est puni de mort, on en repère ailleurs, j'avais des jolies images, je ne sais pas si... On en repère ailleurs. Donc, il y a d'autres sociétés. L'Inde, vous avez ces hijras, ils sont 5 millions, c'est quand même considérable. Vous avez la Thaïlande, où il y a les katoé, entre 500 000 et 1 million, donc entre 0,5 et 1% de la population. Donc, il y a d'autres pays, d'autres aires culturelles, dans le bouddhisme, où il y a un accueil d'un troisième genre. Et, je disais du mal des religions abrahamiques, enfin, je disais que c'est une particularité, sans aucun doute, des religions qui sortent de la Bible, que de condamner toute forme de confusion des sexes. Le feu sacré qui s'abat sur Sodome et Gomorre, ou les interdictions de l'homosexualité, c'est tout à fait particulier à notre tradition, jusqu'à l'islam, il y a une très forte condamnation. Alors, l'expansion de la transidentité... L'expansion de la transidentité... Ça ne marche pas. Je n'y arrive pas. Ah, c'est Léa Thomas, ça. Ça, c'est une femme trans qui a gagné un concours de natation, récemment. Et voilà le podium. Donc voilà, ça, c'est une femme trans qui avait le droit de concourir, et ça, c'est le podium où on voit que... On a un peu l'impression que les femmes natales considèrent que la quatrième est la troisième. Ça, c'est pour dire que les phénomènes ne datent pas d'aujourd'hui. C'est 1631. Et ça, c'est un katoé dont je vous parlais. C'est un transgenre... Encore une femme trans sportive. Bon, mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ça. Ça, c'est l'expansion du phénomène à la clinique Tavistock. Et vous voyez en vert, ou en vert sombre, les femmes, les filles. Ce que vous voyez, c'est que ça va jusqu'en 2020, mais en 2020, ça monte encore. C'est-à-dire que là, on est à 2500. L'année suivante, on est à 5000. Donc, ça part de quasi rien en 2011 et ça monte avec une expansion féminine. Ce qui compte, c'est que vers 2017, là, vous voyez, les femmes dépassent les hommes dans la demande de transition et dépassent aux environs des deux tiers, parfois trois quarts, alors qu'elles étaient inexistantes. Enfin, c'était vraiment rien du tout. Au XXe siècle, il y avait Reed Erickson, je sais bien, mais c'était vraiment un épiphénomène et là, ça devient majoritaire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est différent au sens où la masse des filles qui veulent transitionner, ce ne sont pas des petites filles qui étaient des garçons manqués et qui voulaient jouer au football. C'est des petites filles girly, comme on dit aux Etats-Unis, qui aiment les robes de princesse, qui aiment le rose et les paillettes, tout ça, et qui, soudain, à l'âge prépubertaire, décident que non, qu'elles sont des garçons, à la stupeur de leurs parents. Alors ça, ça a été étudié et il y a de fortes chances que ce soit des phénomènes de contagion sociale, comme on en a vu pour l'anorexie, comme on en a vu au XVIIe siècle pour les possédés de l'oudin qui se trouvaient, dans des cas de possession diabolique, dans le même couvent. Et là, on a souvent des phénomènes dans une même classe ou dans un même collège de filles qui s'entraînent les unes les autres avec, évidemment, beaucoup de participation aux réseaux sociaux. Voilà. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est le protocole néerlandais, c'est-à-dire que cette expansion, elle est soutenue aussi par une offre médicale nouvelle. Et cette offre médicale, ce qu'on appelle le protocole néerlandais expérimenté en toute fin du XXe siècle, 1996, à Amsterdam et Utrecht, publié en 1998, les résultats, et qui a essaimé partout. Ce protocole consiste dans un changement social, disent-ils, dès la petite enfance, on va changer les prénoms, les pronoms et traiter le petit garçon comme une petite fille. Si vous avez vu le petit fille sur Arte, c'est ça. On change le changement social à 12 ans, plus exactement au stade 2 de Taner. Le stade 2 de Taner, c'est le tout début de la puberté, l'apparition de la pilosité, le renflement des mamelons pour les petites filles, le renflement des testicules pour les petits garçons. À ce stade, on donne les fameux bloqueurs de puberté, c'est ça la nouveauté, et 2 ans plus tard, 14 ans, on commence les hormones croisées. Alors, ces bloqueurs de puberté qui sont devenus le traitement habituel, routinier, sont en fait des médications très graves qu'on donne hors autorisation de mise sur le marché. L'AMM s'apportait sur le traitement palliatif du cancer de la prostate, la puberté précoce, c'est-à-dire une petite fille de 7 ans qui commence à avoir les seins qui gonflent, et des cas d'endométriose. Et puis, on s'est aperçu que les malades traités pour le cancer de la prostate perdaient toute libido, et on s'est dit on va s'en servir pour la castration chimique des violeurs. Voilà. Et c'est ça qu'on donne aux enfants. Ce qu'on donne aux enfants a des effets non seulement de bloquer la puberté, c'est vrai qu'ils ne développent pas de puberté, mais ça arrête la croissance, ça arrête la croissance cérébrale, et on se rend compte maintenant que ça a des effets en termes de perte de densité osseuse. Au fond, ça ressemble à une ménopause, c'est-à-dire que les enfants qui le prennent ont des maux de tête, des bouffées de chaleur, des... Alors, ceux qui persistent à 95-96% passent aux hormones croisées. Ce qui veut dire que l'argument donné par les médecins activistes, qui est c'est une touche-pause, comme ça votre enfant aura le temps de réfléchir, ne lui infligez pas à la puberté, ça va lui faire des pertes de chance, si c'est un garçon il va avoir une pomme d'Adam, il va avoir la voix qui baisse, ça va être une torture pour lui. Touche-pause, c'est pas vrai, c'est pas une touche-pause, c'est un toboggan. Parce que quand on dit 95-96% passent aux hormones croisées, ça veut dire qu'ils passent tous aux hormones croisées, sauf ceux qui ne supportent pas la médication, ceux qui sortent de... Voilà. Donc, le protocole néerlandais s'est imposé partout dans le monde occidental et il est tout à fait responsable de l'expansion. C'est-à-dire que vous avez une mode, bien sûr, il y a une mode, vous avez tous vu, je ne sais pas moi, les personnalités de Hollywood qui changeaient de sexe, Laverne Cox qui est une sublime femme trans, ou Bruce Jenner, le médaillé olympique de Decathlon qui devient Caitlyn Jenner et qui fait la couverture de Vogue. Bon, il y a une mode, mais indépendamment de la mode, il y a derrière une offre médicale. Quand j'écrivais ce petit livre, je disais, en 2007, il y avait une clinique qui est ouverte à Boston de changement de genre pour les enfants et quand j'écris en 2020, elles sont 50 et quand je vérifie aujourd'hui le chiffre, elles sont 100 aux Etats-Unis. Quand vous avez 100 cliniques de transition pour enfants dysphoriques de genre, vous avez besoin de trouver des petits patients parce qu'il faut quand même faire tourner la clinique. Je ne parlerai pas trop de ces transitions féminines vers le masculin qui sont majoritaires et qui sont tout à fait inquiétantes et j'en arrive à mon propos d'aujourd'hui, mon propos sur la pérennité du phénomène. Je peux vous montrer des photos quand même. Je ne sache pas. Oui. Alors voilà, ça c'est Jazz Jennings, c'est le héros des trans. Une poupée type poupée Barbie a été faite sur cette personnalité qui a filmé. Toute sa famille était d'accord, c'était des héros. Donc c'est le héros de la transidentité. Il y avait Barbie et Ken, alors on a fait la poupée du troisième genre et vous le voyez aujourd'hui, il est moins une publicité mais il continue à être activiste transgenre. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un des effets des bloqueurs de puberté quand ils sont donnés au stade 2 de Tanner, c'est que ils empêchent d'expérimenter l'orgasme. On s'en doutait puisqu'on en donnait pour couper les ardeurs des violeurs et des criminels sexuels mais il est assez évident que Jazz ne sait pas ce que c'est qu'un orgasme et ne le sera jamais contrairement aux promesses médicales qui lui avaient été faites. ça c'est une transition dans l'autre sens et là vous voyez une transition de femme vers homme et vous voyez le même aujourd'hui parce que les transhommes vieillissent aussi. Buck Angel c'est quelqu'un qui est devenu star de la pornographie transgenre. Ceux dont je voudrais parler sont les points de résistance ces points de résistance c'est d'abord bien sûr le cas des détransitionnistes et même non seulement des détransitionnistes mais de ceux qui ne seraient jamais devenus trans si on ne les avait pas engagés dans les traitements et ça c'est une des choses les plus terribles que nous savons parce que au XXème siècle avant d'avoir ces bloqueurs de puberté il y avait déjà des enfants qui se sentaient mal dans leur genre des enfants dysphoriques et ils ont été suivis et on s'est aperçu que 80% d'entre eux se réconciliaient avec leur sexe natal à la puberté la puberté a une fonction ristette et là vous avez bien sûr 20% qui demeurent en souffrance et qui auront besoin ou intérêt à une réassignation sexuelle mais 4-5ème qui souvent d'ailleurs le plus souvent deviennent homosexuels pas toujours mais le plus souvent donc ces 80% sont des gens qui ne se sentaient pas bien dans leur sexe parce qu'ils étaient mal insérés et désirants et qui soudain se disent non c'était une question d'orientation sexuelle et non pas d'identité de genre mais l'existence de détransitionnistes est évidemment l'argument capital pour nous inciter à jouer notre rôle d'adultes c'est-à-dire à nous opposer autant qu'il est possible à la médicalisation même si les adolescents et les adolescentes qui s'y lancent d'accords perdus manifestent une souffrance qu'il faut prendre en charge le mal-être des adolescents et particulièrement des adolescentes est une réalité il était en forte hausse dans l'ensemble des pays occidentaux avant le confinement le confinement n'a rien arrangé et on le mesure au chiffre de dépression scarification troubles alimentaires et troubles de l'attention et tentatives de suicide bien sûr alors tout en augmentation et particulièrement chez les filles mais la compassion ne doit pas nous aveugler les jeunes souffrant de dysphorie n'ont pas le monopole de la souffrance et les détransitionnistes sont apparus il n'est pas question d'instaurer entre les deux groupes une concurrence victimaire mais ça serait tout de même incohérent de ne pas prendre leur souffrance en compte sous prétexte qu'ils sont minoritaires les transgenres sont une minorité les détransitionnistes sont une minorité de la minorité mais enfin c'est au nom des droits des minorités que le mouvement LGBT tout ce que vous voulez après a obtenu les avancées dont il tire sa fierté donc il serait malvenu de piétiner les droits de la minorité dans le cas des détransitionnistes donc parvenu à un autre stade de l'existence il se désole des dommages irréversibles qu'on leur a permis de s'infliger et des conséquences médicales de leurs conditions parce que dans nombre de cas l'interruption des traitements hormonaux n'est pas possible le traitement de substitution doit être continué à vie en cas d'ovariectomie ou d'orchidectomie c'est à dire ablation des ovaires ou des testicules si la transition a eu lieu dans la minorité certains ou certaines se retournent contre les établissements où ces soins leur ont été dispensés ça a été le cas de Keira Bell contre Tavistock en Grande-Bretagne c'est le cas de Chloe Cole en Californie ou de Camille Kiffel mais qui elle n'était pas elle n'était pas mineure en Oregon enfin quand même elle se plaint parce qu'ablation de glandes mammaires parfaitement saines après deux séances de Zoom ça lui paraît excessif et donc on a le risque de voir des pratiques actuelles habituelles requalifiées en scandale sanitaire ce qui a le double effet de rendre les médecins plus prudents je crois et les activistes plus agressifs alors ils n'ont jamais été très mesurés mais enfin on s'étonne quand Laverne Cox qui est donc la ravissante actrice qui avait fait actrice trans femme trans qui avait fait la couverture de Time en 2014 évoque dans le même hebdomadaire la semaine dernière un backlash génocidaire génocide des trans qui est en cours aux Etats-Unis mesure du propos Arithmétiquement plus il y a de transitions plus il y aura de détransitions c'est la célèbre loi du gruyère et des trous plus il y a de courrières plus il y a de trous mais pas seulement en 2010 on estimait à 1% les détransitions parce que en 2010 ces chiffres prenaient en compte des cohortes qui étaient avant 2010 plutôt le fait d'adultes ayant mûrement réfléchi leur parcours et de ce fait les transitions étaient plus rares aujourd'hui on fait état de 20% de détransitions ça n'a plus rien à voir alors les activistes ont commencé par nier l'existence des détransitionnistes parce qu'elle contredit un élément central de la doctrine le fait que l'identité de genre soit immuable que le sujet connaisse sans doute possible par une sorte de révélation intérieure et qu'il en soit le seul dépositaire ce qui permet de disqualifier les parents les enseignants le regard des autres en général parce que l'identité n'est pas un rapport entre ce que je sens et ce que vous voyez de moi l'identité est une certitude intime un peu solipsiste pour ceux qui ont fait de la philosophie l'existence des détransitionnistes prouve que la perception du genre peut varier au cours du temps et là est la racine de la formidable agressivité manifestée par les activistes contre les détransitionnistes une fois qu'ils ont été forcés de reconnaître leur existence et ils ont été forcés de reconnaître leur existence parce qu'Internet existe et que de même qu'Internet a beaucoup fait pour diffuser les merveilles de la transidentité et bien les groupes de personnes trans se sont multipliés sur la toile mais les groupes de détransitionnistes qui comptent actuellement des dizaines de milliers de participants se sont également développés sur la toile alors la seconde parade des activistes consiste à dire que ces personnes n'ont jamais été trans s'ils ou elles détransitionnent c'est qu'au fond d'eux-mêmes ils se sont prétendus tels pour attirer l'attention pour se rendre intéressant au détriment de la communauté donc dès le départ c'était des faux trans et ces faux portent tort au vrai alors les détransitionnistes racontent souvent on peut les voir sur Youtube qu'ils se sont retrouvés terriblement seuls à l'annonce de leur détransition repoussés par la communauté qui pendant deux ans trois ans les avait soutenus souvent contre les parents il y avait cette communauté virtuelle qui les avait applaudis et ça fait penser au récit des communistes dans les années 50 quand ils quittaient le parti communiste soudain le téléphone a cessé de sonner c'est pareil là soudain on n'est plus aimé donc après les avoir niés après les avoir culpabilisés les activistes commencent à reconnaître leur existence mais pour souligner que certains ne sont pas mécontents de leur itinéraire et au passage ils les ont rebaptisés retransitionneurs ce qui revient à les approuver d'avoir deux fois vainqueurs traversé la cairon et cette stratégie inclusive est plus à droite mais ne suffit pas à désamorcer le conflit puisque en gros les détransitionnistes éprouvent comme une mutilation des interventions que les activistes soutiennent comme un droit à l'autodétermination donc favoriser ou interdire l'accès des mineurs au traitement ces positions sont clairement antagonistes je crois qu'il n'y a pas de dernier point on observe une surreprésentation des autistes parmi les détransitionnistes ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a aussi une surreprésentation des autistes ou des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme parmi les transitionneurs ce qu'on sait par les statistiques de Tavistock 35% des mineurs traités étaient dans le spectre de l'autisme comparé à 2% dans la population générale ce qui est clairement l'indice d'un surdiagnostic il y a des petits enfants qui avaient des troubles autistiques auxquels on a dit voilà le protocole néerlandais qui résout tout l'application vraiment aveugle de ce protocole elle a été favorisée par la radicalisation idéologique qui touchait aussi bien les patients que les soignants et qui ont sacrifié les explorations nécessaires dans le cas des filles qui veulent devenir hommes il y a beaucoup de cas de viols d'incestes de harcèlement qui n'ont pas été étudiés alors non seulement on n'a pas regardé ces cas individuels non seulement on s'est moqué des comorbidités comme l'anorexie l'autisme ou les troubles de l'attention mais je dirais que pas au niveau individuel mais au niveau collectif on n'a pas fait le travail c'est à dire on n'a pas fait la collecte scientifique qui consiste quand même à couper la cohorte en deux en donnant des placébos à la moitié et c'est comme ça qu'on sait s'il y a un avantage ou un désavantage au traitement alors les raisons pour lesquelles les médecins de Tavistoc n'ont pas fait cette solution qui est la seule duplicable et donc scientifique c'est la même alléguée par notre professeur Raoult pour la prescription d'hydroxychloroquine on ne pouvait pas procéder aux vérifications sans priver les patients de chance autrement dit la certitude de détenir le remède efficace est ce qui empêche de vérifier son efficacité bon je passe au deuxième volet ah oui j'ai plus mon plan affiché le deuxième volet c'est les féministes critiques du genre voilà j'en suis ici les féministes critiques du genre donc la première conséquence de l'idéologie trans c'est le dévoiement de la médecine il n'y a pas de doute et les premières victimes ce sont les mineurs les 80% d'enfants dysphoriques qui se seraient réconciliés avec leur sexe natal sans l'interventionnisme médical et qui sont embarqués dans les traitements à vie mais il y a un deuxième front ce deuxième front est formé par une partie du mouvement féministe qui réfute la proposition une femme trans est une femme ça c'est le mantra des activistes c'est leur slogan et il n'hésite pas à attaquer devant les tribunaux celle qui la récuse ça a été le cas de Maya Forstetter en Grande-Bretagne et c'est aujourd'hui le cas de Dora Mouto en France l'opposition de ces femmes critiques du genre a néanmoins gagné en crédit sur deux fronts d'une part la participation des athlètes trans c'est Ilia Thomas là que vous voyez qui avait transitionné je crois deux ans avant de gagner une course de natation donc on commence à se dire que là il y a de la triche que quand vous avez transitionné après la puberté il y a des avantages acquis en termes de volume des poumons densité osseuse masse musculaire qui ne se perdent pas alors du côté de la participation des athlètes aux épreuves sportives de haut niveau et puis le refus des femmes trans non opérées c'est à dire possédant un pénis dans les endroits où les femmes sont particulièrement vulnérables parce qu'elles dorment ou parce qu'elles sont nues selon une forte formule de Kathleen Stock donc les douches les dortoirs et vestiaires ce problème paraissait réglé en droit et en fait si vous vous rappelez de la querelle des toilettes sous le deuxième mandat d'Obama qui avait qui s'était résolu par la victoire des activistes on avait dit qu'on dégenrait les toilettes et que les endroits où les écoles faisaient de la résistance ils n'avaient pas le droit on leur coupait les crédits et tout ça et le problème fait retour c'est un serpent de mer le problème fait retour avec l'affectation de prisonniers entamant leur transition afin d'être incarcérés dans les quartiers de femmes ce qui révèle la réalité du problème et la réalité du problème c'est la raison de la persistance du problème toutes les femmes trans ne sont pas des violeurs faut-il le dire reste que des violeurs ont intérêt à se déclarer femmes trans et que déjà plusieurs ont exploité la faille dans son livre de 2012 Hélène Joyce énumère déjà 12 cas de viol ou de harcèlement en prison son livre date de 2021 je suis sûre qu'il y en a plus aujourd'hui alors un détail politique pour nous changer les idées Nicolas Sturgeon la première ministre écossaise vient de quitter son poste de premier ministre le 15 février dernier sur un incident de ce type première ministre indépendantiste elle cherchait à instituer la self-ID en Écosse la self-ID c'est la revendication numéro 1 de tous les activistes ça veut dire on vous donne les papiers vous allez à la mairie on vous donne les papiers pas de d'investigation psychiatrique pas de jugement pas de rien c'est ce qui vient de passer en Espagne alors elle voulait ça pour l'Écosse et c'était un bras de fer avec Londres parce que le gouvernement conservateur de Richie Sunak refusait la self-ID donc on était dans un contexte de tension et voilà qu'un violeur récidiviste il avait violé plusieurs femmes écossais au moment de son procès à Glasgow opportunément s'est déclaré femme et il allait être incarcéré dans une prison de femmes là il y a eu une levée de bouclier non seulement en Écosse mais en Grande-Bretagne et Nicola Sturgeon a d'abord dit que ça ne la regardait pas puis elle a fait machine arrière et puis elle a interrompu le transfert du prisonnier le 29 janvier et 15 jours après elle démissionnait elle a donné au conflit des TERF et des TRANS une dimension politique formidable et tout à fait inédite parce qu'elle pensait très imprudemment que l'avancée vers l'indépendance de l'Écosse se jouait sur un progressisme sociétal qu'elle imaginait inéluctable donc invincible l'idée que les dispositions en faveur des TRANS vont dans le sens de l'histoire idée partagée par les élites politiques médiatiques journalistiques et cette idée toute faite lui a caché l'impopularité des mesures qu'elle était en train de prendre la question de la sécurité des femmes en prison elle n'était pas nouvelle des viols avaient déjà été commis beaucoup dans des lieux de drague lesbien et puis aussi en prison donc ça pouvait être anticipé le risque alors les interlocuteurs militants répondent toujours que c'est des cas anecdotiques et que si vous vous y intéressez c'est de la panique morale pour eux le genre prime sur l'anatomie le ressenti prime sur la réalité et par l'intensité de la conviction et la magie du vocabulaire un pénis de femme trans devient un pénis féminin donc inoffensif l'oxymore pénis féminin devrait désamorcer toute objection alors ces constructions verbales ont prise sur la jeunesse qui ne veut pas être gênée et sur une part de l'intelligentsia qui a l'habitude de se payer de mots ce consensus idéologique progressiste a aveuglé Nicola Sturgeon sur les conséquences prévisibles des mesures qu'elle prenait du moment que la notion de femme cesse d'être réaliste et biologique pour devenir idéologique et légale le problème de sécurité se pose dans tous les espaces féminins non mixtes et la situation est évidemment plus cruelle en milieu carcéral parce que il n'y a pas de fuite possible vous pouvez quitter un spa mais vous ne pouvez pas quitter la cellule vous ne pouvez pas en sortir alors en pratique seules les femmes trans représentent un danger et les femmes trans non opérées qui se disent lesbiennes pour le sens commun ce sont des loups dans la bergerie des loups de soupots de brebis au Moyen-Âge des imposteurs cyniques et bien ce n'est pas la seule manière d'envisager leur cas et j'en arrive à mon dernier point qui est le point peut-être nouveau pour vous enfin ce n'est pas encore paru dans les journaux et c'est un point très important c'est l'autogynéphilie il existe une catégorie de candidats à la mutation à la transition homme vers femme pour lequel le docteur Ray Blanchard au siècle dernier a forgé ce terme d'autogynéphilie terme bien compliqué pour désigner une condition peu connue quoique répandue ce n'est pas inutile d'examiner ces trajectoires c'est un autre tableau clinique ce ne sont pas des petits garçons persuadés depuis l'enfance d'être nés dans le mauvais corps comme la petite fille du film du film d'Arte le goût du travestissement se déclenche à la puberté les pratiques de travestissement s'accompagne d'une excitation érotique intense allant parfois jusqu'à l'éjaculation quand ils enfilent les barésilles autogynéphile ça signifie amour de soi en tant que femme ça peut paraître extravagant ce terme savant n'est pas de nature à vulgariser la notion cependant à l'état de trace on peut déceler cette tendance chez des hommes réputés normaux ne faire qu'un avec l'objet de son désir tel est le ressort de cette aspiration qui est moins rare qu'on ne croit elle transparaît chez de grands auteurs ainsi Chateaubriand confesse-t-il dans les mémoires d'outre-tombe si j'avais pétri mon limon peut-être me fussais-je créer femme en passion d'elle et je crois que Truffaut le cinéaste joue avec le même fantasme de complétude lorsqu'il déclare si j'étais femme je me caresserais les seins toute la journée une comédie assez médiocre de Rousseau qui s'appelle Narcisse amant de lui-même prend pour intrigue ce risque de l'autogynéphilie le protagoniste délaisse sa fiancée parce qu'il tombe amoureux d'un tableau un tableau qui le représente lui-même déguisé en femme et que sa soeur a fait exécuter à son insu pour le tirer de son erreur pour qu'il se rende compte qu'il ne faut pas qu'il se regarde dans le miroir toute la journée alors ce travestisme hétérosexuel était autrefois certainement présent aussi bien qu'aujourd'hui mais restait honteux et confiné aujourd'hui de jeunes hétérosexuels ont le droit de devenir légalement des femmes tout en restant attirées par les femmes ils ont conquis le droit de sortir avant ils faisaient ça devant l'armoire à glace chez eux et bien maintenant certains experts estiment qu'il n'y aurait pas moins de 50% de cas d'autogénéphilie dans les transitions mais c'est impossible de le savoir parce que les études manquent à ce sujet et en effet ce type de parcours contredit le récit dominant un récit politique qui présente la transition en termes d'identité victimisée les trans sont ce qu'ils sont leur identité eux seuls la connaissent mais ils sont empêchés d'être ce qu'ils sont par le groupe dominant décrit comme masculin cis hétérogenré tout ce que vous voulez cette vision identitaire ouvre sur une nouvelle conception de l'humanité qui est coupée en deux mais non plus entre hommes et femmes coupée en deux entre dominants et sexisés alors le groupe des sexisés de manière assez élastique il va comprendre les femmes les homosexuels les queurs les trans les trans quelle que soit l'orientation de leur désir parce qu'on peut être trans une femme trans mais on peut être une femme trans lesbienne et c'est évidemment là que nos problèmes commencent enfin les femmes et les homosexuels à condition qu'ils fassent cause commune avec les trans les queurs et les non binaires au lieu de se rabattre sur leurs privilèges de personnes cisgenrées par contre si les femmes et les homosexuels continuent de reconnaître une validité à la définition naturelle des sexes et bien ils se rangent du côté de l'oppression et ils méritent d'être dénoncés comme scellés combattus ils le méritent car les personnes trans sont menacées de mort par le groupe dominant c'est pour ça que Laverne Cox parle de génocide mort sociale à coup sûr les trans sont ridiculisés maltraités dans le monde du travail socialement marginalisés mais également mort physique et c'est pourquoi les bloqueurs de puberté dont je vous ai un peu parlé et les hormones sont constamment appelées life saving treatments des traitements qui sauvent la vie parce que le récit militant prétend que les enfants trans se suicideront si on ne leur donne pas accès à la pharmacie vision terrifiante qui est relayée par la célèbre question posée par les médecins aux parents est-ce que vous préférez avoir un garçon mort ou une fille vivante dans le cas de l'autogynéphilie et je termine là-dessus loin d'être une question de vie ou de mort c'est d'un gain de jouissance qu'il s'agit c'est ça le but de la transition ce sont ces femmes non opérées qui forment un danger pour les femmes biologiques qu'elles intimident qu'elles taxent de transphobie si elles résistent à leurs avances souvent pressantes et la polémique est aiguë entre ces femmes trans non opérées et qui se disent lesbiennes et les lesbiennes elles-mêmes les lesbiennes qui tiennent à la définition concrète de leur homosexualité et qui refusent d'avoir des rapports avec des pénis féminins elles rappellent ces lesbiennes que leur désir est fixé sur la réalité du sexe et non pas sur l'abstraction du genre et c'est pourquoi elles ont joué le rôle de canaries dans la mine parce qu'elles ont été les premières à supporter les conséquences d'un effacement du sexe dans le continuum des genres mais enfin les bisexuels sont dans le viseur parce que les bisexuels sont des gens qui affichent qu'ils veulent bien avoir des rapports avec des hommes ou avec des femmes mais c'est pas politiquement correct ce qui est politiquement correct c'est les pans sexuels lesquels affichent leur ouverture maximale et le fait qu'ils veulent bien avoir des rapports sexuels avec des queers des non-binaires et tout ce que vous voulez bon le travestisme hétérosexuel passait autrefois pour une perversion et comme tel il faisait l'objet d'investigations psychanalytiques il est aujourd'hui saisi sous l'angle du droit ce qui change son statut autrefois il fallait dépasser la perversion ou la gérer de façon acceptable pour autrui aujourd'hui il s'agit de l'affirmer comme un droit alors on peut se féliciter de l'avancée de la liberté individuelle et de la tolérance sociale bien sûr mais à condition aussi de regarder la réalité en face le récit militant invite à réparer l'injustice faite à des identités opprimées mais enfin dans le goût de faire l'homme ou de faire la femme il n'y a pas que des questions d'identité il y a aussi un dépaysement de soi non pas l'identité mais l'espoir et le trouble non pas l'évidence mais le vertige et l'étourdissement la quête d'un avantage ou d'un moindre mal sexuel sont le motif de bien des passages et il faut un rigoureux cadenassage idéologique pour méconnaître le rôle du désir dans ces espoirs de transition je m'arrête là et on ouvre la discussion j'espère ne pas avoir été trop longue parfait bonjour Olivier Gé Ténéo je voudrais revenir c'est tout à fait fascinant ce que vous racontez et je voudrais essayer de vous demander si vous pouvez approfondir un tout petit peu les origines de ce que vous décrivez au fond la question toujours pourquoi pourquoi sur des phénomènes qui restent même si vous en montrez la croissance minoritaire pourquoi ça prend autant d'importance autant de place quelles sont les forces qui sont derrière et vous l'avez esquissé déjà mais est-ce que vous pouvez l'approfondir un tout petit peu merci je vous remercie de cette question c'est un mystère sans doute pour nous tous on voit au XXe siècle que le trouble sur le genre commence assez tôt que la montée des homosexualités même avant que ça devienne des luttes constituées avant l'existence du front homosexuel d'action révolutionnaire bon Marlène Dietrich en smoking ou chez Thomas Mann Tadzio à la plage on voit les idoles de notre jeunesse David Bowie était très nettement androgyne et jouait sur sur cela donc ça monte au XXe siècle avant que la transidentité apparaisse comme revendication moi mon sentiment c'est que ce qui se produit aujourd'hui c'est quand même la fin du christianisme comme organisation de la morale sexuelle courante c'est à dire que je pense bien qu'il y a des chrétiens parmi vous et que la ferveur ou la foi peut être intacte au niveau individuel mais que au niveau de l'arrangement social nous il y a vraiment une perte complète de la prise pour nous de l'église catholique sur l'organisation de la morale sexuelle ce qui fait que sont passées la contraception l'avortement le mariage pour tous on voit bien que l'église n'organise plus la manière dont on vit une sexualité qui n'est plus procréative mais récréative et donc cette perte d'influence de l'église me paraît tout à fait considérable parce que ça me paraît considérable parce que quand vous regardez les pays qui ont accepté la self-ID on enlève toutes les barrières vous avez des pays libéraux avancés comme le Canada et le Danemark mais vous avez aussi des pays extraordinairement catholiques et totalement déboussolés je pense à l'Irlande Malte l'Argentine et récemment l'Espagne donc des pays qui étaient très catholiques Malte je crois a accepté la self-ID à un moment où il refusait je ne sais pas s'il refuse encore l'avortement donc on sent ces pays catholiques tout à fait prêts à accepter le protocole de Giocarta alors on leur vend voilà 19 mesures pour libéraliser cette question trans et ils l'acceptent parce que voilà ils sont un peu déroutés nous sommes dans un moment où ce qui organisait les conduites a disparu oui glasel ancien président mutuel vous n'avez pas évoqué le rôle possible de l'éducation est-ce que la façon dont les parents élèvent et éduquent leurs enfants a un rôle sur ces évolutions souvenons-nous qu'au 19ème siècle les mamans habillaient leurs petits garçons en filles souvent je crois même dans les siècles passés ça ne semblait pas avoir d'influence sur le devenir sexuel de ces individus d'avoir été habillés en petites filles lorsqu'ils étaient gamins ça n'avait pas de signification j'ai des photos de mon père avec une robe en soie ça n'avait pas de de signification quand ça a une signification c'est plus compliqué dans les mémoires de l'abbé de Choisy dont je parlais c'est Mazarin qui décide d'habiller en fille le frère du roi Philippe pour en faire un homosexuel et c'est une technique italienne alors pourquoi en faire un homosexuel parce qu'on se dit que si Philippe est homosexuel il cassera moins les pieds à son frère comme Gaston avait gêné Louis XIII en son temps donc on veut rabaisser le cadet on veut en faire un homosexuel et on l'habille en fille et pour le coup ça a marché Philippe s'est dépravé avec joie et l'abbé de Choisy il est resté habillé en fille donc ça dépend de la signification qu'on donne alors sur l'éducation il me semble et c'est aussi une réponse à la question précédente que il y a une difficulté maintenant particulière pour élever les filles parce que la société est féministe dans son ensemble donc on ne sait pas très bien en quoi consiste préparer une petite fille à un rôle de femme on ne sait pas parce que le rôle de femme qu'est-ce que c'est on est tous des individus donc il faut faire des études et s'affirmer professionnellement et le rôle de femme voilà il y a un doute sur le fait qu'il faille y préparer d'une quelconque manière est-ce que c'est pas une discrimination est-ce que est-ce qu'en disant à une petite fille qu'elle sera mère un jour on n'est pas en train de l'opprimer bref le féminisme d'ailleurs le féminisme s'est opposé à tout ce qui pouvait être donner consistance et substance à la féminité moi je me souviens au XXe siècle d'une interview à la radio où je parlais de la différence des sexes chez Rousseau et donc ce qu'il attribue aux femmes de douceur etc et l'intervieweuse m'a dit ah non 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 on parle pas du féminin sauf si ça peut être des qualités d'homme voilà est-ce que je peux pas définir un chat sans dire que ça peut être un chien aussi vous voyez est-ce que je peux pas définir donner une définition du triangle sans que ça marche aussi pour le cercle ça va pas j'ai le droit de définir le féminin d'essayer de comprendre ce qui spécifie le féminin sans que ce soit immédiatement reversible au masculin alors voilà on on avait pas le droit de dire quoi que ce soit sur le féminin parce que la thèse féministe c'est si vous dites quoi que ce soit sur le féminin ça peut être le prétexte le socle de notre oppression donc faut rien dire donc c'est ben voilà l'époque où Elisabeth Beninter expliquait que il n'y avait pas d'instinct maternel tout ça c'était socialement construit enfin toutes les différences observables étaient socialement construites évidemment si rien de ce qu'on voit ne peut nous enseigner quoi que ce soit on n'a rien à dire sur la différence des sexes donc je crois que nous nous sommes rendus muets c'est sûr Claudine Cohen Institut d'Hydro et EHESS alors parmi les causes que tu as rapidement évoquées la question économique et cette prolifération des cliniques aux Etats-Unis et les bénéfices qu'elles en tirent il y a visiblement là dans cette incitation dans cette contagion un enjeu aussi pour les industries pharmaceutiques pour les hôpitaux les choses comme ça et je voulais savoir comment la situation se présentait en France parce qu'en France visiblement enfin c'est des choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale oui comment est-ce que l'enjeu économique est considéré justifié etc alors ça c'est une première question et j'avais une deuxième question qui est peut-être un peu plus technique sur la définition même de la notion de genre parce que quand la notion de genre a été définie au milieu du 20ème siècle et prise en compte par les féminismes américains en particulier jusqu'à la fin du 20ème siècle c'était une notion éminemment sociale dans sa définition c'est-à-dire que par différence avec la notion de sexe qui est biologique il y avait la notion de genre qui était une construction sociale une construction donc variable selon les périodes selon les sociétés etc or là ce qui est troublant quand même c'est qu'il semble que cette définition de l'assignation de genre en tant qu'elle est irréversible en tant qu'elle correspond à un sens interne elle ne correspond plus à cette définition d'une variabilité du genre donc il y a une mutation de cette notion de genre enfin il y a un travail qui a été effectué et je voulais savoir ce que tu pensais de cette notion de fluidité des genres qu'on entend aussi et qui donc permet et permettrait un passage plus facile d'un genre à l'autre sans pour autant passer par tout ce protocole chimique etc alors merci de ces deux questions sur la situation française je suis embarrassée pour te répondre je sais que les soins sont remboursés comme affection de longue durée en même temps que c'est dépathologisé c'est à dire que ce n'est pas une pathologie et pourtant c'est remboursé en affection de longue durée je crois que c'est Roselyne Bachelot qu'on doit cette accueillante rubrique alors sur l'intérêt de l'industrie pharmaceutique tu as raison il est grand parce que les bloqueurs de puberté c'est très cher le Lupro aux Etats-Unis c'est la marque qui commercialise ses inhibiteurs c'est 2000 dollars par mois alors 2000 dollars par mois il faut en prendre pendant deux ans ça fait des chiffres et ici ça doit être 1800 euros je suppose un petit peu moins donc c'est très cher ensuite les hormones à vie c'est pas très cher parce que c'est des molécules tombées c'est des anciennes molécules mais enfin bon en même temps il faut les prendre toute la vie donc ça fait un revenu durable alors les remboursements je crois que ça doit être 15 000 pour une vaginoplastie 30 000 pour une phalloplastie si je me rappelle des chiffres que donne Emmanuel Bobastier dans son livre la phalloplastie étant une opération vraiment très lourde très longue trois semaines d'hospitalisation et des complications urinaires à n'en pas finir parce que il faut créer un canal urinaire dans cette espèce de boudin qui représente un phallus enfin c'est effrayant mais d'ailleurs en effet c'est pas tout à fait courant c'est à dire qu'on s'est aperçu que les hommes trans c'est à dire les femmes qui deviennent des hommes alors c'est un chiffre assez ancien 2011 je crois aux Etats-Unis il y en avait 12% qui avaient fait une phalloplastie ou qui avaient l'intention d'en faire une 12% c'est à dire que 88% n'ont aucune intention d'aller jusqu'au bout ça c'est très intéressant c'est à dire on prend des hormones on a de la barbe on a la voix grave on a l'air d'un homme et le passing des hommes trans il est excellent enfin c'est des petits hommes en général on est plus petit que les hommes c'est des petits hommes mais c'est des hommes auxquels on croit parce que dès qu'il y a la voix grave et de la barbe ça passe mais mais qui n'ont pas l'intention et ils ont je crois raison parce que ce sont des opérations lourdes et avec des complications médicales tout à fait considérables voilà donc je ne peux pas plus t'en dire sur la situation française alors en France vous avez des médecins activistes Serge Effesse dont j'aimerais dire un mot si j'ai le temps alors deuxième point la notion de genre tu as parfaitement raison la notion de genre elle est éclatée en deux sens complètement différents ce genre de la construction sociale qui était ce que les féministes mettaient dessous le genre c'est ce qu'on vous force à faire quand vous êtes une femme on vous force à séduire on vous force à vous maquiller tout ça c'est la construction sociale du genre et maintenant c'est quelque chose d'absolument différent c'est une espèce de révélation intérieure et cette révélation intérieure c'est justement si on est un homme qu'on aime le rose qu'on est plein de douceur bref tout ce qui auparavant était sur la rubrique de la construction sociale donc le genre est explosé en deux trucs absolument contradictoires cette révélation qui ressemble à l'âme quelque chose une certitude intérieure et de l'autre côté une construction sociale donc tu as raison c'est contradictoire mais beaucoup de choses sont contradictoires comme effectivement la fluidité de genre qui contredit cette idée de fixité défendue par les transactivistes à savoir qu'on a la révélation et qu'on sait une fois pour toutes ce qu'on est bon alors vous avez des adolescents qui estiment que vous savez on met un bracelet un jour ça veut dire qu'il faut que tu me genre au masculin et puis je m'enlève le bracelet le lendemain ça veut dire qu'il faut que tu m'appelles chi bon les adolescents voilà je crois que le crime que nous faisons parce que que les adolescents essayent et fassent n'importe quoi ça me paraît normal et ce qu'il y a de scandaleux c'est qu'on les fixe comme des papillons piqués sur un bouchon à un moment de leur de leur recherche pour être poli ou délire si on veut enfin de de leur moment adolescence c'est affreux de les y fixer oui je voulais vous dire quelque chose sur Serge Ephèse qui est donc un des psychanalystes psychiatres qui dans son livre je ne suis pas en train de l'outter lui-même l'a écrit décrit une séance la dernière de sa journée il est fatigué et il ne parvient plus à se souvenir si l'adolescent qui est en face de lui est une fille qui devient un garçon ou un garçon qui transitionne en fille et soudain ce souci professionnel aïe 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 j'ai plus mes notes disparaît la perspective change écrit-il comme lorsqu'on abat une cloison entre deux pièces et que on découvre un autre espace et ce qu'il voit c'est un individu flottant entre les genres désamarré de la différence de sexe et je crois que ce que Serge Ephèse voit c'est il voit son patient comme son patient se voit lui-même dans les termes de la nouvelle idéologie il n'y a plus que des individus peu importe les bornes de la sexuation c'est pour ça que le mot d'ordre de Serge Ephèse c'est de décloisonner et bien ce trait de lumière qui a frappé Serge Ephèse c'est la révélation de l'idéologie trans il a soudain compris ce que c'était que l'idéologie trans on décloisonne il n'y a plus de sexe dans la réalité si on examine des exemples opposés et bien on admettra qu'il n'y a rien de commun entre un adolescent attiré par les filles au point de se sentir fille lui-même comme Chateaubriand tout à l'heure et une adolescente ayant subi des viols qui veut à tout prix se débarrasser de son corps afin de ne plus être une cible l'un et l'autre peuvent bien flotter entre les genres leurs attentes sont antagonistes car rien n'apparente l'excitation du désir masculin qui cherche à se maximiser et l'effort d'en finir avec le désir masculin voilà donc je pense que quand Serge Ephèse a cette révélation il a la révélation de l'idéologie et cette idéologie masque des trajectoires qui sont non seulement différentes mais qui peuvent être opposées Jean-Michel Bénier Sorbonne Université moi je voudrais revenir un petit peu sur cette idéologie trans que tu viens d'évoquer Claude parce que en t'écoutant bon je me suis dit que tu tu marquais beaucoup la question trans du côté de la souffrance ça n'est qu'à la fin de ton propos lorsque tu évoques l'autogynéphilie qu'on aperçoit l'autre versant par rapport à la souffrance qui est plutôt une certaine euphorie de la libération des possibles de l'intensification du désir et là et là on retrouverait plutôt Almodovar maintenant je me suis demandé si cette idéologie trans tu acceptais de l'inscrire sous l'angle de l'idéologie moderniste recherche de l'autonomie de l'autodétermination refus de la passivité refus de la passivité du corps et vocation à transformer le donné à refuser le don pour le choix et en ce cas est-ce que tu ferais le passage entre l'idéologie trans et pourquoi pas l'idéologie transhumaniste qui réclame la liberté morphologique il y a un front aux Etats-Unis qui réclame l'inscription dans la constitution de la liberté morphologique et du coup le trans se voisinerait avec Orland qui se fait pousser des cornes ou bon bref les interventions de réassignation deviendraient à ce moment-là des performances censées pouvoir témoigner de la prise d'autonomie par rapport à la nature qui est forcément aliénante puisqu'on ne l'a pas choisie et puis dans le contrepoint de ce que j'avance là tu as évoqué le dévoiement de la médecine je me demande si on peut accuser la médecine de se dévoyer à partir du moment où on a étendu la notion de santé non pas simplement à la réparation de la maladie mais à la poursuite du bien-être si la médecine est assignée à réaliser le bien-être chez les individus alors il faut jouer de toutes les pièces et le consumérisme que tu as évoqué notamment en répondant à Claudine consumérisme donc dimension économique est dans l'ordre des choses voilà donc idéologie du trans idéologie de l'autonomie et lien avec disons l'euphorie techniciste qui caractérise notre époque alors merci Jean-Michel de ces questions oui bien sûr tu as raison c'est d'émancipation qu'il s'agit et c'est le dernier combat de la liberté contre la nature de la volonté contre la nature bien sûr est-ce que quand je parle de dévoiement de la médecine je parle de dévoiement de la médecine quand je crois qu'en France la première opération de mastectomie l'âge le plus bas c'est 14 ans qu'aux Etats-Unis c'est en Oregon 13 ans avec l'accord des parents 15 ans sans l'accord des parents et qu'est-ce que vous voulez qu'une fille de 13 ans comprenne de ce que c'est qu'un sein qu'est-ce que c'est que ça représente une glande mammaire quand on a 13 ans il y a une interview effrayante du docteur Nelly Kennedy Olson elle-même directrice d'une clinique de transition pour enfants qui dit oui on leur enlève on doit pouvoir abaisser l'âge auquel on enlève les seins on doit pouvoir aller en dessous de 12 ans il n'y a pas de problème 10 ans s'il le faut et puis si elles ne sont pas contentes après on leur refera d'autres ça veut dire que qu'est-ce que c'est les seins c'est un truc de coquetterie on les met on les enlève enfin c'est effrayant bon donc je parle de dévoiement médical pour tout ce qui concerne les mineurs où alors tu me dis la médecine elle sert le bien-être je ne sais pas je ne sais pas si envoyer des mineurs dans des traitements à vie c'est vraiment de bien-être qu'il s'agit et je crois que il y a Debrasseau qui est une sexologue aux Etats-Unis qui dit il ne faut pas commencer le traitement avant la maturation du cerveau c'est-à-dire 24 ans non pas l'âge de la majorité mais l'âge de la fin de la maturation du cerveau bon c'est des choses qui peuvent se dire alors tu dis il y a une euphorie dans alors je crois qu'il faut être responsable de son euphorie et qu'il faut le faire plus tard d'autre part des traitements euphoriques comme le lifting ou les transferts de l'hypostructure on prend de la graisse là on la met ailleurs c'est très bien mais enfin on les paye soi-même enfin les les femmes qui luttent contre l'âge de même que les jeunes qui luttent contre l'assignation au sexe c'est la lutte contre les deux choses naturelles le temps et le les deux bornes de notre finitude c'est que nous sommes sexués et nous devons mourir alors oui tu as raison de faire un lien avec le transhumanisme qui dit que aucune raison de mourir et aucune raison d'être sexué d'accord donc je suis d'accord pour ton lien avec le transhumanisme si c'est euphorique pourquoi pourquoi doit-on rembourser par la sécurité sociale il y a un problème c'est pas moi qui parle tout le temps de souffrance ce sont les activistes qui mettent ça en avant en disant c'est une question d'identité opprimée et vous nous faites souffrir c'est pour ça que j'ai je suis allée dans ce sens là mais je suis persuadée qu'il y a une jubilation dans ces performances de genre oui le fait de vouloir changer de sexe c'est pas écolo puisque l'écologie ça consiste à accepter la nature et à s'arranger s'accommoder de la nature le mieux possible et donc là c'est à mon avis une négation de l'écologie vous avez raison et c'est un argument qui porte auprès des jeunes en transition qui a été mis en avant par une chine écologue qui s'appelle Nicolas Thea et qui dans ses discussions avec les jeunes disait que quand on quand on met ce point en avant c'est à dire vous refusez l'artificialisation des sols et vous acceptez l'artificialisation des corps là on a une oreille favorable parce que là il y a effectivement une tension entre leur idée d'accord avec la nature et cette médicalisation à vie donc Nicolas Thea est une femme très intéressante qui a proposé que pour les pour les transitions de ces adolescentes qui soudain veulent devenir des hommes on parle non pas de dysphorie de genre mais de dysphorie pubertaire en disant c'est le fait de ne pas supporter ce qui arrive au moment de la puberté les malaises la règle le sang qui crée cette espèce de recul de filles qui ne veulent pas finalement devenir des hommes mais ne veulent pas être des femmes et Abigail Schreyer a une très jolie formule en disant elle fuit la féminité comme une maison en flammes l'oeil fixé sur la fuite et non pas sur une destination particulière donc c'est vraiment des jeunes filles qui ne veulent pas être des femmes on ne leur a sans doute pas expliqué les plaisirs que ça peut causer si je peux me permettre à mon tour une question nous avons invité Caroline Fourest il y a quelques mois sur la question du féminisme de la frontière homme-femme des sexes et des gens et bien sûr elle a soutenu la thèse féministe classique la féminité c'est d'abord une construction sociale tout en reconnaissant elle que le corps malgré tout a son rôle à jouer dans cette différence sexuelle mais de ce point de vue c'est un peu ce que disait Claudine Cohen il y a effectivement une contradiction de fond entre la position féministe traditionnelle féministe universaliste qui consiste à dire que la différence des genres n'est qu'une construction sociale et la position des trans activistes qui nous dit au contraire que la différence des genres est intrinsèque à chaque individu parfaitement indépendante de toute construction sociale et même de toute donnée physiologique et je me demande si de ce point de vue ces deux courants comment dire ne pointent pas chacun sur les limites de l'autre parce qu'il me semble que les trans n'ont pas tout à fait tort d'objecter au féminisme universaliste que malgré tout le corps ça existe les hormones ça existe et qu'il n'est pas évident que la féminité ne soit qu'une construction sociale elle est évidemment aussi une construction sociale mais il n'est pas évident qu'elle ne soit que ça et donc le mouvement trans peut permettre peut-être de corriger quelques excès trop systématiques du féminisme mais aussi et surtout le féminisme peut rappeler au mouvement trans que la féminité c'est aussi une construction sociale et puis surtout qu'il faut protéger les femmes notamment des femmes trans avec pénis et éventuellement avec des instincts de viol et alors sur le fond au fond ce qui rend la chose difficile dans ces débats c'est que toutes ces idées y compris dans leurs excès partent de bons sentiments c'est un peu ce que disait Jean-Michel Beignet au fond c'est des idéaux d'émancipation et donc en gros on est tous pour sauf qu'on a le sentiment que parfois l'émancipation devient folle parce qu'au fond il s'agit de s'émanciper du réel voilà parce qu'avoir un pénis ou un vagin avoir des testicules ou des ovaires d'évidence c'est pas la même chose et qu'est-ce que ça veut dire que s'émanciper du réel et comme l'émancipation est surtout portée historiquement par la gauche moi ce qui m'inquiète c'est que il y a un développement du mouvement trans aux Etats-Unis et Trump se fait élire ou encore aujourd'hui risque d'être élu la prochaine fois et donc entre une émancipation qui devient folle portée par quelques militants de gauche tout à fait sincères mais parfois un peu délirants et une droite de plus en plus identitaire mais sur des bases opposées qui ne sont plus des bases sexuelles mais des bases ethniques finalement là ce tête à tête là me paraît considérablement inquiétant enfin dernière remarque et question au fond la dysphorie ça veut dire quoi ça veut dire que l'âme et le corps ne correspondent pas il a un corps d'homme il se sent un corps de garçon il se sent fille ou elle a un corps de fille elle se sent garçon et les trans nous disent le corps s'est trompé ou Dieu s'est trompé Dieu m'a donné le mauvais corps et c'est pourquoi vous avez raison bien sûr de dire que le recul du christianisme étant quelque chose dans le développement du mouvement trans voilà mais en gros le corps et l'esprit ne correspondent pas c'est donc le corps qui a tort mais ça peut être aussi bien l'esprit qui a tort sauf que si vous proposez une thérapie de l'esprit alors là c'est la fin des fins vous êtes nazifiés jusqu'à la fin de vos jours or moi pas seulement parce que je suis philosophiquement un matérialiste mais c'est vrai j'ai tendance à penser que quand le corps et l'esprit ne correspondent pas au moins il y a une forme de clarté du côté du corps alors que l'esprit par définition est toujours plus incertain plus discutable plus évolutif les troubles pubertaires vous avez évidemment raison voilà autrement dit avoir des testicules ou des ovaires en gros c'est pour la vie sauf opération se sentir homme ou femme je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle qui à certains moments se sont sentis homme d'autres moments se sont sentis femme notamment au moment effectivement de la puberté voilà donc deux questions est-ce que c'est pas une émancipation qui est en train de devenir folle et qui du même coup déclenche des réflexes de réaction des réflexes réactionnaires et identitaires et est-ce que c'est pas quand même curieux quand l'âme et le corps ne correspondent pas de conclure aussi naturellement que c'est donc le corps qui se trompe ça me fait penser une boutade un jour je me prenais dans les Alpes avec mon meilleur ami et on s'était perdu alors on s'assoit devant un sublime paysage mon ami sort la carte de randonnée regarde le paysage regarde la carte regarde à nouveau le paysage regarde à nouveau la carte et me décrète superbe ce paysage est faux il me semble que les trans nous disent regarde le corps regarde l'esprit et décrète superbe ce corps est faux mais que le corps soit faux c'est exclu en quelque chose il est au moins réel voilà et donc est-ce que s'émanciper du réel ça n'est pas se mettre sur une pente extrêmement dangereuse qui ne peut faire que le jeu des extrêmes opposés merci de cette question et merci de ce bel effort pour trouver un usage de l'idéologie trans comme critique du féminisme je n'y avais pas pensé c'est drôle de leur trouver une utilité oui bien sûr vous avez raison c'est la question d'une émancipation en train de devenir folle je crois que vous êtes cartésien puisque vous préconisez de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde et que bien sûr maintenant il s'agit de faire le contraire de changer l'ordre du monde changer son corps changer imposer à autrui Kathleen Stock dit les choses ainsi elle dit les trans vivent une fiction ils s'imaginent qu'ils sont de l'autre genre et bien on vit tous de fiction on n'arrête pas de s'imaginer des trucs on veut être d'artagnan quand on est petit on veut être des tas de choses et puis ça marche ou ça marche pas les autres vous croient ou vous croient pas et on est en interaction entre ces fictions qui vous permettent de devenir vous-même et la réception alors là où ça va pas dans l'idéologie trans c'est que la fiction devient tyrannique c'est à dire que vous devez me genrer comme je me genre vous voyez un homme avec des moustaches il dit qu'il s'appelle mademoiselle et vous devez le genrer au féminin bon là il y a une imposition qui est insupportable donc émancipation je veux bien mais émancipation qui devient tyrannique je veux moins quant à l'idéologie trans ce qu'elle dit alors bon ils ont essayé d'être un peu naturalistes et de chercher s'il n'y avait pas dans le cerveau des caractéristiques féminines et s'il n'y avait pas des cerveaux féminins dans des corps masculins bon ça n'a rien donné pour l'instant à ma connaissance la biologie n'a rien permis d'éclaircir il y a un problème logique très insupportable dans cette idéologie c'est que on va tout remplacer par l'auto-identification donc dans les toilettes aux Etats-Unis les toilettes modernes il y a marqué W ou M ou M et puis en petit en dessous self-identified et bien quand vous dites self-identified ça ne veut plus rien dire parce que si vous dites ce que dit Chadjipiti si vous interviewez Chadjipiti le robot à ce sujet on lui dit qu'est-ce que c'est qu'une femme et Chadjipiti répond une femme est une personne qui s'identifie comme femme merci le robot qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on donne une définition circulaire et bien en logique on refuse les définitions circulaires si je vous dis un fauteuil c'est ce que je considère être un fauteuil je vous ai rien appris sur le fauteuil je dois dire un fauteuil est un meuble destiné à l'assise individuelle pourvu d'un coudoir et d'un dossier là c'est un fauteuil donc là j'ai donné une définition substantielle si je dis une femme est une femelle adulte humaine je donne une définition substantielle si je dis une femme a deux chromosomes X une femme a un utérus je donne une définition substantielle si je dis une femme est toute personne qui se considère comme une femme c'est fini n'importe qui est une femme donc ce sont des définitions circulaires qui annulent la possibilité d'y voir clair donc je crois que même si on peut dire ces révélations intérieures de ce que c'est que la féminité nous permettent de critiquer le féminisme universaliste d'accord mais c'est quand même extraordinairement dangereux de rentrer dans cette idéologie j'en suis d'accord oui Philippe Lagayette ancien banquier et haut fonctionnaire vous venez de toucher brièvement une question qu'on peut se poser est-ce que la génétique ne fournit pas des éléments de disons de constance ou de matérialité ou de stabilité devant lequel les tenants de ces thèses trans devraient quand même s'incliner s'incliner devant la réalité n'est pas du tout leur habitude leur tour d'esprit je ne crois pas qu'ils s'inclinent ils font généralement ils ne s'inclinent pas vous savez ils ont essayé de dire qu'il n'y avait pas deux sexes mais il y avait un arc-en-ciel il n'y avait pas deux sexes mais il y avait un continuum ce sont les recherches de Anne Fausto Sterling qui a détaillé tous les cas d'intersexuation on dit en général qu'elle a 0,1% elle elle est arrivée à 4% je ne sais pas comment elle a fait elle a additionné des tas de trucs pour dire ben voilà il y aurait un continuum il n'y aurait non pas deux sexes mais je ne sais pas à un moment il y en avait cinq puis elle a changé d'avis il y en avait plus bon pourquoi ? parce que il est odieux la binarité c'est l'ennemi or la binarité est un fait c'est-à-dire que pour toutes les espèces mammifères et la plupart des vertébrés la division en deux qui vraiment les exaspère gravement la division en deux est fondée sur une question de reproduction et non pas de séduction c'est bien sûr la séduction qui intéresse les adolescents et pas la reproduction mais c'est la reproduction qui fait que vous avez un sexe qui produit des gros gamètes les ovules et un sexe qui produit des petits gamètes tout petits les spermatozoïdes et qui non seulement produit différentes sortes différentes sortes de gamètes mais les produit différemment c'est-à-dire que le nourrisson femme naît avec son stock d'ovules constitués une fois pour toutes et les perd au fil du temps alors que les hommes produisent entre 100 millions et 200 millions de spermatozoïdes par jour bon donc production continue ou stock dès le départ c'est ça la loi de notre espèce en tant qu'espèce mammifère enfin même les oiseaux les vertébrés au sens large alors qu'est-ce que nous objectent Anne Fosso Sterling ou bien les tribunes qu'on lit sur Mediapart le mérou le mérou il change de sexe autour de sa vie enfin bon ça concerne ce poisson on n'est pas directement lié ou le vert planaire qui a la possibilité de se reproduire de manière non sexuelle alors là le vert planaire ça Anne Fosso Sterling elle a idolâtré le vert planaire ça lui plaisait beaucoup bon mais il n'arrête pas de susciter comme ça des trucs qui n'ont rien à voir avec notre biologie parce que ça leur est insupportable je crois la réalité est insupportable enfin bon en général dans les névroses 2 et 2 font 4 est un problème douloureux vous préférez que 2 et 2 face 5 est-ce qu'il y a une dernière question une dernière ou d'autres questions oui toi au fond de la salle Philippe Haddad auditeur libre que fait-on de la transmission d'avoir des enfants dans ce discours quel est le sens d'une continuité des générations y a-t-il une pensée ou est-ce que tout est ramené à l'individu pour lui-même en autocréation je ne sais pas ben non le problème c'est qu'ils ont une idée de la transmission et une idée de la transmission que je trouve très inquiétante donc vous avez sans doute vu l'affiche du planning familial où vous avez vu un homme enceint et on avait vu à la télévision deux hommes apparemment avec barbe et tout ça et dont un homme allait accoucher la presse s'est déchaînée la presse adore de toute façon la presse adore les femmes à barbe mais bon enfin le premier homme va accoucher c'est évidemment pas un homme c'est quelqu'un qui a pris des hormones assez pour avoir une barbe et la voix grave mais qui en même temps ne s'est pas fait opérer et donc a toujours un utérus donc c'est évidemment une femme mais maintenant ils veulent faire reconnaître que des hommes accouchent et moi je pense que l'enfant d'un homme qui accouche il part mal dans la vie et qu'il part avec une mère folle et non pas avec deux pères et que c'est pas le seul enfant qui aura une mère folle donc il pourra se débrouiller mais enfin c'est quand même un mauvais départ et quand je dis ça là on me traite vraiment de fasciste sans difficulté non ils ont l'idée que de nouvelles familles sont possibles que la médecine comme Jean-Michel le disait tout à l'heure la médecine elle doit elle doit pas seulement guérir et réparer mais soigner notre bien-être donc la médecine est à leur service et doit les aider à faire ce qu'ils veulent donc non non ils ont l'idée qu'ils peuvent faire des familles trans tant qu'ils veulent et que refuser ces familles trans est vraiment l'indice de nos œillères hétéro-sexistes bon je plains les enfants c'est tout ce que je peux dire mais je me souviens que j'avais abordé cette question il y a une dizaine d'années avant que la question trans devienne si impérieuse c'était dans un forum de libération à Montpellier où il y avait une femme trans d'ailleurs Olivia je sais plus qui j'avais dit il faut pas que la France change sa législation à l'époque pour avoir des papiers genrés au féminin il fallait être opéré et moi je disais mais c'est quand même une sécurité pour les enfants or la personne trans qui était en face de moi a dit vous voulez nous castrer c'était pas mon idée mon idée c'était pas de castrer qui que ce soit mais mon idée c'était que éviter ce que nous voyons aujourd'hui à savoir ces nouvelles familles où une femme accouche et au milieu de ses contractions est persuadée persuadée et exige qu'on soit persuadée qu'elle est un homme bon c'est à mon avis oui comme vous le disiez tout à l'heure une émancipation devenue folle je pense en effet quand on donne tort au réel on a peu de chance d'avoir raison il me reste à remercier Claude Abbey pour cette brillante intervention et pour ses réponses merci à elle